Je suis sûr que vous en avez, vous aussi, des souvenirs embarrassants. On en a tous, hein. Vous savez, ces souvenirs tellement gênants que dès que vous y repensez, vous vous dites « Mais pourquoi j'ai fait un truc pareil ? Comment j'ai fait pour me mettre dans une situation comme ça ? » On en a tous, des souvenirs pareils. Même les plus puissants d'entre nous, même les dieux en ont. Prenez Thor, par exemple. Thor, le vaillant dieu guerrier de la foudre, avec sa longue chevelure blonde, sa grosse barbe rousse, quand tu pars sur les sentiers de la guerre, il est sur un énorme chariot en or tracté par deux boucs gigantesques, et quand il a un petit creux, bam, bam, il tue ces deux boucs, il dévore leur chair et de leurs os, les boucs se régénèrent. C'est dégueu, mais c'est pratique. Thor est célèbre, car il manie Mjolnir, le légendaire marteau. Avec ce marteau, il commande à la foudre. Avec ce marteau, il réduit ses ennemis en cendres. Thor ne quitte jamais son marteau. Il le garde toujours, toujours près de lui. C'est son doudou, c'est son précieux. Une nuit, il a fait un rêve étrange. Avec qui il combattait aux côtés d'un guerrier en armure rouge, qui jetait des lumières du bout de ses mains. Et puis il y avait aussi ce guerrier, tout de bleu vêtu, avec un bouclier rond, une étoile blanche, et un géant vert qui détruisait tout sur son passage. Il ne comprenait rien à rien. Il était marié avec Nathalie Portman. C'était horrible. Il s'est réveillé. Il lui fallait son doudou, il lui fallait son Mjolnir. Mais Mjolnir n'était pas là. Mjolnir avait disparu. Mjolnir avait disparu. On avait osé voler le légendaire marteau. Quand il y a, à Asgard, le royaume des dieux, une histoire un peu louche, une entourloupe, et bien tout de suite, on va voir Loki. Loki, tu vas me dire où tu as mis mon marteau. Lâche-moi, lâche-moi, c'est pas moi qui ai ton marteau, je te jure, Thor. Lâche-moi, je te retirerai qui c'est, mais bon, tu me lâches plus de respirer. C'est pas moi qui ai ton marteau, Thor. C'est un géant. Un géant qui accepte de te le rendre à une seule condition. Il veut épouser Freya, déesse de la beauté. Freya n'acceptera jamais de se marier à un géant. Oui, mais si tu veux revoir ton marteau, c'est la seule solution. Loki et Thor sont allés voir Freya, déesse de la beauté. Ah, bonjour Thor, bonjour Loki, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Ah, bonjour Freya, écoute, tu sais, en ce moment, c'est pas trop trop la forme, parce que j'ai la tuile, on m'a piqué mon marteau. C'est un géant qui me l'a volé, il accepte de me le rendre, mais à une condition, il faudrait que tu te maries avec lui. Pardon ? Il faudrait que tu te maries avec lui. Enfin, tu sais, si jamais je récupère mon marteau, je pourrais défendre de nouveau Asgard, alors que si demain, les géants attaquent, je n'ai pas mon marteau, le royaume pourrait réduire ensemble, alors tout ce que tu as à faire, c'est de se marier avec le géant, et puis on n'en parle plus. La déesse a mis les deux dieux à la porte de son palais, ils se sont retrouvés tous les deux sur les marches du palais de Freya, sans aucune idée. Et Loki s'est dit... Thor, peut-être que tu pourrais... Et alors, on pourrait... Et comme ça, tu récupérerais ton marteau. Tu rigoles ? Jamais de ma vie je ferais un truc pareil. Malheureusement, Thor, tu n'as pas le choix, si tu veux récupérer ton marteau, c'est la seule solution. C'était un plan un peu alambiqué, mais il faut reconnaître qu'il y avait l'idée. C'était surtout la seule idée qu'ils avaient. Alors, Thor a enfilé une belle robe blanche. Il s'est mis un voile opaque sur le visage, et on ne le reconnaissait plus. Oh, ben voilà, tu es magnifique, tu es belle à marier, dis donc. Loki, lui, s'est transformé en servante de Freya, et ensemble, en catimini, ils sont allés au royaume des géants. Ils se sont présentés devant le voleur. Voici Freya. Elle consent à t'épouser. Quand on lui a pris la nouvelle, elle était transportée. Ah oui, elle, Freya, elle est belle, Freya. Moi, je l'aime bien, Freya. Elle veut se marier avec moi, c'est une super nouvelle, ça. Et moi, tiens, on va organiser un grand banquet. On va inviter plein de géants, ça va être la fête que tu vas voir, Freya. On est heureux tous les deux. Ils ont organisé un grand banquet. Il y avait des géants partout dans la salle. Et il y avait de quoi boire, il y avait de quoi manger. Et Thor était dans sa belle robe blanche, cachée derrière son voile, au milieu de tous ces géants, sans marteau pour pouvoir se défendre. Il n'était pas très à l'aise, vous vous doutez bien. Et Thor, quand il est stressé, il est un peu comme tout le monde. Il boulette, il n'arrête pas de manger. Il a mangé un bœuf entier, ça ne lui a pas suffi. Alors il a mangé une douzaine de saumons. Et forcément, quand vous mangez un bœuf entier, doux saumons, il a un petit peu soif. Alors il a bu trois tonneaux d'hydromel. Le géant se retournait vers sa fiancée, et s'est dit, « Mais dis-donc, elle est de la pitié, la petite ! » « Oui, 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 le géant, c'est bien normal, ça fait une semaine qu'elle n'a rien avalé, elle était trop excitée à l'idée de vous rencontrer. » « Oh, elle mignonne, la petite elle est vraiment heureuse de moi, dis-donc ! » « Oh, je viens d'envie de lui faire un petit bisou. » Le géant s'est approché d'elle, et à travers le voile opaque, il a vu un regard noir et furieux. « Oh, qu'est-ce que c'est que ses yeux ? Elle est bizarre, peut-être qu'on dirait qu'elle a des éclairs dans le regard. » « Non, non, c'est normal, ça fait une semaine qu'elle n'a pas dormi, elle est excitée de se marier avec vous. » C'est passé. « Oh, mais dis-donc qu'elle est mignonne, la petite ! Oh, j'ai oublié, j'ai un cadeau pour elle ! Et qu'on apporte le cadeau pour ma fiancée ! » Quatre géants sont arrivés en portant le lourd marteau légendaire. Comme le veut la tradition, on l'a posé sur les genoux de la fiancée. Thor a empoigné son marteau, et il a frappé fort dans le visage de son fiancée. Et du géant à côté, et du géant encore à côté. Ce fut un massacre. Sa robe blanche était noircie du sang des géants. En quelques minutes, il ne restait rien ni personne dans cette pièce, à part Thor et Loki. Ils sont rentrés ensemble à Asgard. Sur le chemin, Thor a marqué une pause. Il a attrapé Loki par le bras, et lui a dit « Loki, je te préviens. Si jamais tu parles de ceci à qui que ce soit, je te promets que la dernière chose que tu feras, c'est t'embrasser, mieux le dire. » « Oh, je te jure, je peux te jurer sur ce que j'ai de plus cher, que jamais je n'en piquerai mot à qui que ce soit. » Pour une fois dans sa vie, je peux vous assurer que le dieu de la malveillance et du mensonge disait vrai, car si Thor vous menace de vous écraser avec son marteau, vous faites tout ce qu'il vous dit. « Robert, s'il n'en avait pas dit un mot à qui que ce soit, comment est-ce qu'on en aurait entendu parler ? »